Bonsoir, bonsoir les frères. Comment ça va ? Oui, je vais bien. Ah, Dieu merci. Je vais bien. Ah, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Là, je suis encore dehors. Je suis même sur le chemin de la maison. Mais je vais me forcer à parler. Mais il y aura assez de bruit. Mais on va faire avec, puisque je ne suis plus trop loin de la maison. Ce soir, moi, je prends la parole après un jour d'absence. Parce que hier, je n'ai pas pu intervenir contre une de mes obligations. Et aujourd'hui, je ne prends la parole pas pour dire beaucoup de choses. Mais je veux dire, un point essentiel, quand même, qui me tient à cœur. Et je vais parler de la route Krogon-Bengue. Voilà, vous-même, vous savez, combien de fois j'ai axé ma communication sur cette route-là. Et je crois que, en tant que faisant, et par moments, quand tu parles trop d'une affaire, ça laisse souvent à beaucoup d'interprétations. Parce que ceux qui ne comprennent pas le sens de ta communication diront que tu en fais trop. Mais quand tu connais les souffrances des populations de cette route-là, tu ne peux pas te taire. Parce que cette route-là, elle est plus importante pour moi que toute la route de Quoi d'Ivoire. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas parce que c'est ma région, mais je connais le poids de cette route-là dans l'économie ivoirienne. Et ceux qui connaissent très bien la zone savent de quoi moi je parle. Quand vous avez les deux villes, Krogon-Bengue, qui recongent à elles seules cinq usures de coton d'agrenage, mais allez-y comprendre que ce sont les plus importantes usines du pays en matière d'agrenage de coton qui sont situées dans cette ville-là. Mais pourquoi laisser une route qui importe beaucoup à l'économie ivoirienne ? Moi, je ne dis pas que les autres routes ne sont pas si importantes que ça. Toutes les routes sont importantes. Mais moi, je dis que cette route-là, c'est une injustice qui est faite, en tout cas aux populations de Kogo, et des privés. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Et si cette route-là n'est pas postumée, moi, je vais considérer que cette partie-là ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Et ça sera très dommage. Parce qu'on ne peut pas laisser cette partie-là. Si l'État de Côte d'Ivoire est simpée, Kogo fait partie de la Côte d'Ivoire, Kégé fait partie de la Côte d'Ivoire, alors l'État a l'obligation de donner, comme on appelle, du petit à ces populations-là. On ne peut pas venir blaguer des populations avec une pancarte depuis 2019. Cela fait bientôt, on va rentrer, ça fait 5 ans que cette route-là n'est pas du petit. Mais pourquoi aller jouer avec l'esprit des gens ? Et c'est ce que moi, j'ai trouvé inadmissible. Et pour le jour, voilà pourquoi j'ai pris la parole pour dire, pour dénoncer et émettre les images. Quand on met les images, les gens pensent que tu es allé t'arrêter quelque part et tu as pris tes images dans un seul coin où la partie est dégradée pour venir sur Facebook. Non, ce n'est pas du virtuel, c'est des réalités. Et je dis encore merci à la direction de reportage de RT2, en tout cas qui est venue me réconforter dans ma position parce que tout ce que j'étais en train de dire de cette route-là était vraiment des preuves fondées. Mais regardez le calvaire. Tu ne peux pas parcourir 3, 4, 5 heures en train de parcourir une distance de 75 kilomètres. Mais où allons-nous ? Au XXIe siècle, on ne peut pas accepter qu'une route aussi importante comme celle de Corombegé, qui apporte beaucoup dans l'économie ivoirienne, que les gens veulent nous tenir des arguments. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, je le dis. Et le gouvernement n'a pas intérêt à augmenter la frustration des populations. Nous partons vers 2025. Corombegé n'est pas un acquis pour, comment on appelle, pour le RADP. Moi, je le dis, à qui veut l'attendre ? Corombegé, ce ne sont pas des pays qui sont acquis pour le RADP. Si ça a cause de ça, ils sont en train de s'amuser comme ça. Moi, je dis, ils sont en train de se foutre, comment on appelle, l'œil, le doigt dans l'œil. Il faut qu'à un moment donné, qu'on essaie de respecter ces populations-là qui ont tant donné, apparemment, le direct est coupé. Allô ? Oui, allô, mais tu peux continuer, tu peux continuer. Allô ? Donc, je suis en train de dire qu'il y a des choses qu'on ne peut plus accepter au 21ème siècle. C'est-à-dire que cette route-là, comme une route qui n'est pas importante pour le pays, moi, je dis que c'est une frustration. Et l'État n'a pas intérêt que la frustration, comme on l'appelle, s'agrandisse au niveau de Corombegé. Moi, je vais le dire. Si cette route-là n'est pas faite, ça veut dire que Corombegé et Pimbegé ne font pas partir de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut dire ça clairement, Jean. Dissons qu'on va arriver à des frustrations où les gens vont s'élever pour commencer à apparaître la rue. Moi, il faut que les gens, comment nous disent, tel jour, les travaux vont commencer. Faut que quoi, moi, je crois que ça ne sera même pas bon pour, comme on l'appelle, pour le gouvernement. Et moi, je vais répéter encore. Le RADP, là, Corombegé n'est pas un acquis pour le RADP. Nous, Pimbegé n'est pas un acquis pour le RADP. Aller à l'année où les gens vont là. Nous, on va exiger que ça soit comme ça. De 2019 jusqu'à 2024, quand on rentre dans 2023, ça fait combien d'années ? Ça fait combien d'années ? Et des travaux même qui ont été lancés dans d'autres régions, après ça, sont terminés. Mais pourquoi c'est la route Corombegé qui pose problème ? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi c'est cette route-là qui pose problème ? Est-ce à dire que Amadou Gouin est décédé, voilà pourquoi c'est devenu comme ça. Donc, on nous explique. Mais quand tu vas parler, on va dire oui, lui, l'électro. Moi, non, moi, je ne suis pas dedans. Je suis réaliste avec moi-même. Et moi, je presse bien mes mots avant de parler. On ne peut pas nous dire ça. Cinq usines de coton. Tout le coton du Nord, là. Et puis, ce sont les plus grandes usines qui sont installées à Corombegé. Corombegé, il y a trois usines. Mubegé, il y a deux usines. Mais comment vous pouvez comprendre ça ? Sans compter, comment on appelle, l'anakak qui est là-bas. Et puis, l'une des plus grandes lignes du pays, Tombo. Mais quand on nous arrête ça, quand on nous arrête ça, il n'y a pas arrêté de frustrer les gens. Moi, je vais remercier encore la RTI. Dis encore, voilà où on attend la RTI. Fait ce genre de reportage-là pour venir confondre le gouvernement du président Alassane Ouattara. parce qu'il est plus facile de dire, mais qu'il y a les preuves-là. Ça te réconforte encore dans ta position. Et moi, aujourd'hui, je suis très réconforté dans ma position. Ça veut dire que, moi, tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas du mensonge. Mais moi, j'ai dénoncé certains faits dans d'autres régions qui n'étaient même pas moi dans ma région. Mais j'assume que c'est la Côte-du-Roi. Et nous avons ce devoir-là de dire la vérité et d'attirer l'attention du gouvernement pour que tout soit fait. Mais quand moi, je regarde la route de Kouroum-Bengue, 75 kilomètres, moi, j'ai dit que les gens sont en train de créer un déséquilibre, en tout cas considérable, dans le développement de la Côte-du-Roi. Et c'est ce qui n'est pas bon. Il ne faut pas créer ce déséquilibre-là. Il faut plutôt chercher à équilibrer le développement au niveau des infrastructures routières. Et c'est ce qui va sauver le pays. Mais qui ne peut pas, comme on rappelle, qui ne s'habille pas ? Aujourd'hui, chacun s'habille. C'est vrai que tout n'est pas fait en coton. Mais la majorité est fait en coton. Quand vous prenez cette route-là, tous les camions qui transportent le coton vers Kouroum-Bengue, vers Kouroum-Bengue, pour venir vers Abidjan, mais la plupart de ces camions-là souvent tombent dans les ravis à cause du mauvais état de la route. Mais est-ce que le gouvernement va nous dire qu'il ne peut pas être ça ? Il faut qu'on nous arrête. Voilà pourquoi, par un moment donné, je dis, moi je tape sur Amédée Kouroum-Bengue. Conseil, allez-y à Duvaux. Allez-y dans sa région. Moi, je ne dis pas, Duvaux, c'est la faute d'Ivoire. Mais comment on lui l'a fait pour pouvoir, comment on a fait exécuter tous ces travaux qui ont été lancés après la route-Kouroum-Bengue et puis ce cousin-là qui va rester ? Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec. Moi, je le dis, et son propre conseiller technique-là, le ving, la route traverse son village. La route traverse son village. Quand vous sortez de Kouroum-Bengue, il y a un village, un premier village, le deuxième village-là, c'est le village du conseiller technique qu'on appelle Koulibali Abou-Nibi. C'est le frère cadet de, comment on appelle, Adama Champion. Tout son village-là, la route traverse son village. Mais quand on regarde cette route-là, mais si vous voyez aujourd'hui que la RTF, le reporter, ça veut dire que c'est grave. C'est trop grave. Moi, en tout cas, je ne serai jamais d'accord avec ça. Et moi, je vis très mal le non-pictimus de cette route-là. Moi, je le dis. Je vis très mal. Si le gouvernement ne le fait pas, ça veut dire que le gouvernement allait jeter cette partie de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à s'attendre. Nous, nous ne sommes pas un actif pour le RITP. Moi, je le dis, on n'est pas un actif pour le RITP. Il ne faut pas nous menacer. Ça, on va te dire ça. Non, moi, je vais vous menacer. Nous, on n'est pas un actif pour eux. Si vous pensez, nous, on est devenu un actif pour eux. Nos cas, c'est détrompé. On n'est pas un actif pour eux. Il faut dire la vérité. Mais comment on peut s'amuser avec eux ? Vous partez rassembler les yeux, la population, et vous venez présenter la pancarte. à l'heure, les termites ont fini de bouffer la pancarte. Et cette route-là, il n'est jamais de tuer les gens. Il a coupé les routes sur la route. Tout ce qui est comme produit agricole, tout, 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 quitte une bêlée pour arriver à Congo. Mais regardez les conditions dans lesquelles les gens vivent. Moi, je n'ai pas couru cette route-là quand j'étais allé à Congo. Et moi, je ne peux pas vous mentir parce que ce sont des faits que j'ai vécu. Donc, elle m'a donné, moi, je voulais rendre hommage à la RTI et dire à la RTI de faire davantage dans toutes les régions où il y a ce mauvais état de la route-là. Il faut aller faire ces reportages afin de nous montrer les télé-novelaces. C'est ça qu'on appelle une télévision. Une télévision, ce n'est pas de venir pervertir les gens. Moi, j'aimerais donner un carton vert à la RTI ce soir-là dire que moi, je suis très fier de ces reportages-là. Ce reportage-là a dû encore plonger les populations, en tout cas, l'état de Côte-du-Roi dans la dure réalité qu'ils virent les usagers de cette route-là. On ne peut jamais accepter ça. Ils ont eu la chance que mon compte est restreint, mais la sanction va être levée demain matin. Moi, je vais partager tout ça dans le groupe. Je vais aller mettre ça. Il y a un forum qu'on appelle S.O.E. du Team. Tout ça, je vais mettre ça là-bas. Moi, j'ai vu très mal. Il faut qu'on nous arrête ça. Tu vas aller voir il y a des routes quand tu regardes ces routes-là et tu vas venir la route de Corombegué quand tu vois le butime qu'ils ont mis si c'est où l'on met ton cœur sain. Nous, on a fait quoi pour mériter ça. Voilà pourquoi quand moi, j'ai fait des trucs que ça, moi, la route de Corombegué me fait très mal. Ça veut dire qu'à Amadougué, on n'est plus là-d'eau, on s'en fout de ce côté de la Côte d'Ivoire. On nous arrête ça. Même quand vous regardez dans d'autres zones là-bas au nord, mais là où de Corombegué a commencé à faire ça, mais ils ont terminé ces routes-là. Quand on a même pas encore le suivi, c'est-à-dire qu'une seule chose n'a été à quoi exécutée si c'est comme ça. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Continuez à filtrer les gens. Éclairé, vous voulez quelque chose à ajouter? Je vais passer la parole au cyclone d'abord, s'il a quelque chose à dire. OK. Merci beaucoup, Éclairé. Merci beaucoup, le roi de printemps. Le roi de printemps, depuis que vous avez commencé à parler de cette histoire, vraiment, on croyait, on savait, parce qu'il était LTI. Mais, on dit merci à la LTI, comme tu viens de dire. C'est ça les LTI ont besoin. même si ça permet à ceux qui sont, par exemple, nous qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire, dans l'état où ils ont envoyé ça, il n'y a pas des reportages, ils montrent les tris, la Côte d'Ivoire était connue, des émissions, montrent les enfants, on voyait. Mais les journalistes de MENA, ils n'ont pas cet état-là. C'est d'aller se promener derrière les politiciens. à cause de l'argent. Mais dire merci, cette équipe de LTI, on va vous féliciter, on vous dit merci. Comme ça a été dit, faites comme ça partout en Côte d'Ivoire. Là, le président va être fier de vous. Parce que la réalité de Côte d'Ivoire, tout ce qu'on dit ici, nous, on sait, toutes les vérités ne peuvent pas ouvrir le président. Il y a beaucoup de mensonges. c'est ce que ça veut dire. Et cette route-là, nous, on interpelle l'État. Voilà la route. Il y a beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire, monsieur le président, qui sont en train de le cacher. La RTI a commencé, nous, on va les soutenir pour que, puisqu'on appelle la population de venir flimer, faire comme les jeunes qui appellent la dernière fois, publier, on va partager, et on va commenter. et puis la vérité, ça va sortir. On ne peut pas attendre les politiciens, c'est quand, on veut parler, non, ils vont venir nous blaguer, non, 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 ils ne pourront jamais nous satisfaire. Ce qu'ils vont faire, qui va nous satisfaire, c'est de travailler le pays. Et c'est ce que le président a demandé. Merci beaucoup à la RTI. Il a dit merci à le roi. oui, si aujourd'hui, la RTI a publié et tout le monde l'a dit, je sais que le président est au courant, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de commentaire. Non, l'affaire, ça reste un peu, on va commencer, les matériaux sont venus, il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien qui est fait. C'est pas comme qu'ils ont mis, ça a été dit que le paquet de la BVD a tombé. Ça veut dire qu'ils ont oublié ces populations. Monsieur le Président, il y a des gens qui ne sont pas prêts. Posez des questions. Si l'argent aussi n'a pas été donné là, donnez pour qu'ils puissent commencer ce travail-là. Voilà. Le éclairage, c'est ce que vous voulez ajouter et je vous passe la parole et j'essaie à l'écoute. Je vous dis merci infiniment et je crois que nous sommes les hommes les plus satisfaits quand à la lumière du temps, c'est qu'on dit bien, ça devrait être vrai ou faux. On est peut-être que les hommes les plus heureux. Ça veut donc dire que quand on critique et qu'on critique dans la vérité tôt ou tard, la vérité finit par ressortir. Ça veut donc dire que en disant que les cadres étaient méchants depuis deux ans, c'est-à-dire les cadres sont sortis pour dire que c'est vrai eux-mêmes sont méchants. Donc, on n'hésitez pas à tromper. Ça va faire plus d'un an maintenant que le roi critiquait cette heureux. On a fait des émissions, on a fait des écrits et donc, le roi avait raison et la plateforme avait raison. C'est nous ici, on a dit que le parti ne fonctionnait pas et qu'il fallait restructurer et le président nous a dit vous avez raison mes enfants et beaucoup d'autres choses. Donc, qui dit que critiquer est mauvais c'est venir insulter puis faire sorcellerie, mentir sur les gens qui sont mauvais. Sinon, quand quelque chose peut aider, quand Sundiata sort ici il dit telle route ça a été faite mais ça a été mal faite. Mais quand c'est mal fait là c'est mal fait nous on va dire parce que c'est notre argent c'est ça qui nous fait mal. Sinon là, ou bien il y a des routes là on dit qu'ils ont goudronné c'est faux il y a beaucoup de routes comme ça dans le pays on dit qu'ils ont goudronné ça m'a dit au président mais c'est faux. Toutes ces routes là si vous en connaissez là faites sortir mettez ça sur la toile venez en parler dans vos régions les choses qui manquent dans vos régions là sortez pour venir dire à vos cadres de vos régions dans vos langues voilà toi tu dis tu es cadre à Bijan là-bas voilà ce qui nous manque ici c'est de ça que les populations ont besoin toi tu dis tu es là à l'école que tu as bac plus 9 bac plus 25 mais tu peux même pas sortir pour parler pour parler le bien pour le bien de ton peuple toi c'est que l'école tu as fait Berthé qui n'est pas là à l'école là il sort pour parler du bien des Ivoires et puis il y a changement mais lui n'a pas bac plus 1000 donc toi ton bac là ouvrir ton bac plus 9 là ça t'a servi à quoi ? c'est de ça aussi qu'il est question et donc moi je ne peux que dire merci à ces personnes vaillantes que vous êtes et ce qui nous unit sur cette plateforme c'est d'abord la vérité et quand je vois que cette vérité là au-delà de tout ce que les gens peuvent dire que cette vérité est reconnue et valorisée par des personnes extérieures je peux vous dire que nous n'avons pas parlé dans le vide ce que je demande à notre frère et cousin à m'aider en toute sincérité qu'est-ce qui fait que le projet des routes au nord là ça n'avance pas vraiment si tu ne fais pas attention on va dire que tu deviens xénophobe ça là il faut changer on ne peut pas t'accuser mais il faut faire un effort après ça là aussi je veux que les gens n'ont qu'à aller faire un reportage à Odjene ils n'ont qu'à nous montrer la condition exécrable dans laquelle les gens vivent là-bas ça aussi là ça sera bien et si on peut cibler nos régions comme ça là pour mettre le cul de nos cadres là dehors pour dire telle région comme on a montré la route là quand ils ont montré les missions là je sais que les Laspé les Amadou Poulibali les Nibizana et autres ils ont dit c'est ça on vous aime bien mais allez travailler pour nos populations on vous aime on n'a pas dit que c'est vous qui allez faire goudron utilisez votre pouvoir pour pousser la ferme à vite c'est important ça ne peut rien gâter dans nos relations ça ne fera que vous-même vous fortifier davantage ça ne fera qu'apporter un plus à l'édification d'une nation qu'est la Côte d'Ivoire et c'est là que j'allais m'arrêter et passer la parole à notre mère à qui éclaire pour soutenir le reportage qui en fait a été fait par la LTI sur la route de Mdengue je dirais par exemple là où on voit Marie-Laure fait le reportage sur les grands travaux de développement du président à la Samuatara il sera aussi bien d'avoir un autre groupe une autre élite qui va aller aussi montrer les aspects du sous-développement qui perdure encore pourquoi pas effectivement c'est l'envoluement effectivement est-ce que je voulais ajouter s'il vous plaît merci beaucoup c'est très important parce que c'est quand même des voix philosophiques et la thèse et l'antithèse ben oui et là je crois que c'est totalement bien vu c'est totalement normal parce qu'on est encore un pays sous-développé il faut avoir le courage de l'accepter donc c'est en critiquant le sous-développement qu'on pourra aussi l'éteindre je ne sais pas ce que les autres en penseraient mais chacun peut prendre la parole si le roi B peut prendre comme le cyclone la parole elle est ouverte en tout cas allo ok le roi allo je crois que le roi allo éclairé oui bon moi je voulais parler il dit que tu peux parler ah ok moi je voulais parler je pense que le roi doit avoir un problème de raison ah ok donc moi je veux moi je veux continuer il n'y a pas de problème comme je veux dire tu vois la garde tu peux parler ah ok ok merci la garde comment dire j'envole quoi à Bobo éclairé allo allo en toute société la garde depuis la garde ils ont construit la la construction de la garde là est finie l'eau là ça coule là-bas je dirais tous les regards sont dans l'électric comment dire genre dans le canibou je dis bien à la pompe là il y a des lavages il y a plusieurs lavages là-bas à côté des stations les regards maintenant dans le quartier il y a l'eau qui sort en haut là-bas tous les regards pour descendre vers la garde au bout de la place de la garde c'est tout là c'est jambes à fond tout peut venir c'est le domaine là mais dans combien de temps depuis combien de temps la gala est finie le ministère des transports ne s'occupe pas il ne peut pas nous dire qu'il n'a jamais vu ça ça veut dire qu'en un mot il s'en fout des passagers qui viennent dans cette gala ce qui les intéresse c'est les droits et ce qui est écrit pourtant il y a un grand restaurant dedans les gens partaient manger je ne sais pas maintenant si ça fonctionne ou Tongara a fait je ne sais pas j'ai oublié le nom des les restaurants mais au bout de temps il y avait un président des syndicats sauvé pour son nom qui est décidé qu'on appelle le roi qu'on appelait le roi qu'on appelait le roi père à son nom il est décédé étant que président des chauffeurs d'un bobo et c'est lui-même qui gérait la gala mais quand il est décédé en quoi du monde on a dénoncé quelque chose que les autorités ne peuvent pas faire face dans le milieu des syndicats pour que le secteur puisse se retrouver il faut casser le système amener les auteurs à voter à choisir quelqu'un pour mettre devant toute l'organisation passe par et comme dans le temps de Kassoum Kouroubari fait comment dirais-je comment dirais-je j'ai oublié sur non l'autre là il y a un fauvran à l'un temps c'était bien organisé même s'il y avait encore des ordres même s'ils ont détourné beaucoup d'argent même s'il y a beaucoup qui n'ont pas été fait parce que les toits les chauffeurs et les transporteurs n'étaient pas bon c'était entre et les ceux qui cotisaient ne bénéficiaient pas mais dans le temps maintenant tout doit être organisé quand sur le bas est décédé sur le mans qui était le président des chauffeurs à Bobo qui repose en paix directement c'est son petit ils ont pris pour mettre à sa place qui s'appelle Canafi c'est Canafi qui est le président des chauffeurs à Bobo tout à Bobo en bout de suite il y a le président des chauffeurs à Bobo tu dois veiller sur le bien-être des chauffeurs il y a les bras qui cherchent dedans il y a les camions de transport qui cherchent dedans et puis les magasins sont chers mais si on n'arrive pas à circuler dedans on n'est pas en l'aise la rentrée de la gare est pourrie et ça ne peut qu'être dénoncé jusqu'à là il n'y a pas de solution qui est prouvée franchement il faut que l'État veille sur la santé des populations parce que les acteurs ils ne sont pas à la hauteur ils ne sont pas venus pour arranger la population ils sont là pour leur propre intérêt en tout cas ils sont là pour travailler pour nous les acteurs que ce soit transporté et sur le verre les deux sont convenus comment dire convoquer là c'est la devoir d'interpeller le ministre pardon le ministre des Transports il n'y a jamais de tournée qui est faite par le nouveau ministre dans les cas pour voir la santé des acteurs mais il faut souvent considérer les gens venez sur le terrain vous-même quand on regarde les gens regardent les gens regardent dans la gala il y a beaucoup de compagnies là-bas mais regarde quand il plaît les gens ne sont pas en place oh putain c'est au cœur d'un pays car à jamais non mais c'est pas normal il y a des trés on ne doit pas répéter d'effort dans un nouveau que l'État prend la population au Syrie parce qu'il doit créer les conditions et la population doit bénéficier on ne peut pas non c'est pas la peine donc non là c'est un appel à l'État au ministre des Transports et au président des syndicats chauffeurs et au président des syndicats transportés ils sont tous ils ont tous le devoir de payer si il les transportait et les chauffait donc éclairer ce qui vous voulez dire d'abord je vais vous faire passer la parole à le roi et j'essaie à l'écoute il n'y a pas de problème et donc le roi si vous êtes disponible vous avez la parole et si tel n'est pas le cas notre mère aussi qui est là mère à qui peut prendre la parole aussi si elle le souhaiterait oui le roi vous avez la parole ok merci beaucoup à notre mère et moi je soutiens entièrement ce qu'elle a dit parce qu'on est au peut-être là toujours en train de dire oui tout est bien fait quand on fait la promotion la promotion des infrastructures ce qui a été fait ce qui est bien fait il faut avoir aussi le courage d'aller faire des reportages partout où ce n'est pas bien fait ou encore on peut on peut trouver des routes qui ne sont pas dans un bon état et amener quand même les décideurs à se pencher sur ce côté là mais chaque fois quand on va faire un reportage vous allez trouver que c'est une nouvelle route qui a été faite et on va avec les caméras et on montre que cette route là a été bien faite mais il y a des routes qui ne sont pas faites ça aussi il faut avoir le courage de faire ça voilà pourquoi moi j'ai dit je tire le chapeau aujourd'hui en tout cas pour ces reportages de la RTI moi j'ai dit merci beaucoup à la RTI et c'est ça aussi qu'on appelle un pays il ne faut pas être là toujours vraiment le président on sait qu'il travaille bien mais quand il y a des situations qui ne sont pas bien il faut dénoncer donc on attend encore plus de la RTI et la RTI doit aller davantage dans toutes ces zones là qui sont aujourd'hui qui ont besoin de routes et moi je crois que c'est donc il faut que ça soit comme ça donc vraiment merci beaucoup et encore merci à la RTI pour ce qu'elle fait et moi je soutiens actuellement notre mère pour tout ce qu'elle a dit et vraiment sincèrement merci beaucoup à elle et merci éclairage je laisse la parole bon maintenant pour terminer j'allais dire comme ça aussi et merci aussi au frère Yann et comme tu le sais éclairage il est là au pays et il a tenu forcément à me voir et je crois que j'ai dû aménager mon temps puisque la fois c'est quand il est arrivé et on n'a pas pu se voir il a tout fait pour qu'on se voit mais je n'avais vraiment pas le temps mais cette fois-ci aussi ça vient de tomber où pratiquement je n'ai pas le temps mais vous voyez moi ma petite personne et quand quelqu'un vraiment t'a mis à ce que tu fais et il s'est déplacé venu me voir moi il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas aménager mon temps en tout cas pour pouvoir le rencontrer et je crois qu'on s'est vu il en était heureux moi également et vraiment c'est le lieu de lui dire merci et de Dieu aux élèves de la classe que c'est une famille qui est créée et vraiment disons merci beaucoup à Dieu et merci à la plateforme éclairage Pro Vérité qui a su rassembler toutes ces bonnes personnes-là et aujourd'hui c'est vrai le virtuel mais c'est devenu une réalité et à n'importe quel moment s'il y a des occasions on arrive à se parler on arrive à se voir on arrive à se rencontrer je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas meilleur que ça donc vraiment je peux vous dire que le frère Yann et moi on s'est vu et la joie qui dégageait de cette rencontre-là et vraiment on ne peut pas décrire cette joie mais vraiment on a fait un petit temps ensemble mais il a trouvé que le temps était insuffisant et comme demain vous le savez nous avons un séminaire à Bassam et on va pour dormir là-bas et certainement le séminaire prendra fin le jeudi Inch'Allah s'il n'y a pas eu encore du nouveau le séminaire va finir le jeudi et le vendredi il a tenu compte on se revoit encore pour d'autres rendez-vous et je je ferai tout en tout cas on ira encore à ce rendez-vous donc c'est le lieu de dire aux élèves de la classe c'est véritablement une famille et merci beaucoup à chacun de vous merci surtout à tout ce soutien que vous avez eu à apporter à cette classe-là cette dynamique classe qui a véritablement chamboulé tout sur les réseaux sociaux nous ne disons pas que nous sommes les détenteurs ou encore les dépositeurs des réseaux sociaux mais aujourd'hui quand on parle des réseaux sociaux sur Facebook on parle aussi de la classe éclairée pro-vérité mais tout cela a été possible grâce au concours de chacun d'entre nous et sincèrement on va encore prier le bon Dieu qu'il nous donne une santé des fers qu'il nous donne en tout cas tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à aider le président Hassan Ouattara et éclairé vraiment merci beaucoup et je veux dire aussi que l'opération de révision a pris fin aujourd'hui et l'opération ne sera plus prolongée et ça n'est fini pour cette année il faut attendre encore d'autres opérations de révision et ceux qui voulaient pour que se fait enrouler ces personnes-là se sont rendues dans les différents centres et sont allées accomplir leur devoir et nous leur disons merci et c'est ça aussi un citoyen un citoyen c'est celui qui sait pourquoi il est citoyen de ce pays aider le pays quand tu vas te faire enrouler sur une liste électorale ça veut dire que tu as aidé le pays mais par contre il y a d'autres qui n'accordent pas de l'intérêt à ces opérations-là vu qu'ils ont été déçus par le politique mais je crois que ce n'est pas c'est une raison mais cette raison-là n'est pas suffisante parce que quand tu le fais tu auras failli à ton devoir de citoyen qui ont eu à effectuer le déplacement depuis leur lieu pour aller vers les centres d'enroulement et que je leur dis comme ça que ce sont des vrais citoyens c'est vrai on est dit comme ça mais quand non non il faut faire et merci beaucoup je crois que la majorité de ces nouveaux mages qui se sont qui se sont fait enrouler ils l'ont fait à la faveur en tout cas pour le RADP il y a eu aussi les jeunes de l'opposition mais je crois que la majorité nous avons cette majorité-là et rendez-vous est pris pour 2025 je ne parle pas des élections locales mais rendez-vous est pris pour 2025 et la chose aussi la dernière chose c'est que la transhumance électorale dont nous avons parlé tant ici malheureusement ce match-là a pu continuer ce match-là a continué et nous avons vu nous avons vu et les gens n'ont pas respecté ce qui a été dit et donc je crois que c'est malheureux et ce match-là s'est fait au vu et au sur de l'état de Côte d'Ivoire ils sont bien informés même si on est là à la Seine-Ouataraz c'est que la transhumance électorale est pratiquée mais comme c'est dans leur intérêt et personne ne parle personne ne parle et on nous on nous sort d'autres choses alors qu'ils savent très bien ceux qui pratiquent la transhumance électorale je crois que ça sera une perte énorme pour les élections de 2025 parce qu'un candidat aux élections locales quand il prend comment on appelle il prend mon frère Kassouad il prend notre mère Ramatou Dunga pour aller les faire enrôler peut-être à Ségéla parce qu'il y a les candidats là-bas mais quand il va finir ses élections locales mais en 2025 au lieu de les transporter encore pour aller voter à Ségéla mais lui ce n'est pas son problème il a été lui donc il s'en fout que Kassouad ou encore notre mère Ramatou Dunga sera à Ségéla pour aller voter ce n'est plus son problème même si le président vient d'appel donc vous voyez le danger et ce transissement électorale il faut prendre ça après le corps et appliquer une vraie loi pour sanctionner les gens sinon ça continue comme ça mais aux élections présidentielles on n'aura pas de candidats on n'aura pas d'électeurs on n'aura pas d'électeurs et c'est partout moi j'ai été confronté à beaucoup de cas comment quand on a pris comme ça en fait depuis qu'on a commencé l'opération c'est déjà aller les faire rouler ailleurs mais pour changer la personne n'a plus ce pouvoir là mais quand il vient quand il lui dit qu'il n'est pas sur la liste électorale ou bien il ne peut pas la personne se met à faire des parades d'électeurs avec toi donc vraiment c'est un peu dangereux je crois qu'il est important de dire les choses parce que vous connaissez notre crédit ici c'est la plateforme je ne dis pas les choses parce qu'on a juste de dire nous on parle parce que c'est les situations que nous vivons mais quand tu vis une situation il faut avoir le droit de les dénoncer maintenant quitte à la personne qui doit t'écouter de ne pas t'écouter la personne est libre de choisir soit t'écouter ou ne pas t'écouter mais malheureusement chez nous au RADP les gens ne les écoutent pas la base regardez comment les candidatures ont été faites c'est du deux poids deux mesures ceux-mêmes qui vont faire l'arbitrage ont choisi d'avoir des listes et après on dit on va mettre encore un comité d'arbitrage pour choisir maintenant les communes de l'intérieur mais vous voyez il y a eu des équilibres et ça ne tient pas ceux qui vont faire l'arbitrage se sont déjà choisis d'office comme candidat et au lieu de dire que c'est une liste provisoire moi je suis dans le regret de vous dire que ce n'est pas une liste provisoire chez les élèves de la classe ce qui est fait ce sont ces candidats qui vont aller aux élections comme on l'appelle municipales de 2023 la population grogne les gens grognent mais le RADP nous rappelle parce que quand vous n'écoutez pas les gens à un moment donné quand ça devient tout il y a le réveil de la médaille qui est là donc je crois qu'à l'intérieur du pays vous avez vu moi je ne serai même pas étonné des choix qui seront faits à l'intérieur du pays parce que ceux qui vont faire l'arbitrage c'est les compétences qui vont prendre c'est ceux qui seront comme on appelle les les boches là c'est eux qui vont prendre à l'intérieur du pays donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil et c'est comme ça vivre le RADP dans la discrimination dans comment on appelle et dans la frustration et on avance éclairer tous les deux je l'ai ajouté pratiquement pas grand chose seulement qu'on va aller vers la conclusion et demander peut-être à chacun d'avoir peut-être 5 minutes pour pouvoir dire ce qu'il ou elle va dire et puis on va faire la conclusion donc la parole est ouverte éclairage je peux rapidement prendre la parole ok bon moi je vais faire ma conclusion en même temps bon mais allez-y et pour conclure salut tous les élèves de la classe et merci beaucoup à tous ces soutiens là ok allez-y 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 le rafou est possible ne vous inquiétez pas du tout allez-y je vous prie ok ok merci donc j'aimerais c'est vraiment dire merci beaucoup aux élèves de la classe pour tout le soutien on ne cessera jamais de le répéter et dire aussi merci beaucoup à Sundiata pour tout ce qu'il a dit aujourd'hui parce que vous voyez qu'il a parlé Sundiata a un déplacement mais vous voyez qu'on ne reste pas dans nos salons pour vous dire quelque chose parce qu'on est content donc ça veut dire que tout ce que nous disons c'est sur la base de la vérité et des réalités donc merci beaucoup à Sundiata et merci aux parrains et merci beaucoup à notre mère Mini Nyan Sissé et merci beaucoup à Tomi Meklerel et merci à notre aîné Tanguy Tekaët et merci beaucoup à la maiteur de travail au frère Kassouat et notre mère Ramadou Dunga et Kamagate et Aminata merci beaucoup aussi à notre mère Nervé Titi et notre mère Aki et notre mère au frère Kassouat à Blanc et Marion qui s'envoie et Sissé et sincèrement merci beaucoup à tout le monde et le roi Chakazou et son groupe ne cessera jamais de vous dire merci et sur ce je dis bonne soirée à chacun et demain c'est un autre jour probablement demain c'est pas sûr que je puisse intervenir parce que demain je serai beaucoup pris donc merci beaucoup merci merci encore à tout le monde merci à Bertie merci beaucoup merci ok donc Charmaine vous avez la parole oui merci Claire merci le roi merci à vous vraiment merci pour tout ce que vous apprenez merci pour tout ce que vous faites je voulais juste ajouter un message pour la RTI qu'il fasse preuve de professionnalisme vraiment ce sera au bénéfice de tous de tout le monde vous savez récemment le roi avait même mentionné encore dans des cercles d'endroits de la Côte d'Ivoire où on trouvait les écoles afin d'enseignement fait sous des tentes et eaux tout ça et ça c'est pas digne de la Côte d'Ivoire du président Ouattara ou bien pour ce n'est pas digne pour aucun Ivoirien d'ailleurs alors je voudrais demander supplier la RTI si elle s'y met vraiment et qu'elle met son professionnalisme devant que la RTI ne se limite pas aux routes à montrer enfin aux états de route aux mauvais états de route quand on parle de sous-développement à nous montrer il y a aussi beaucoup d'autres mauvaises conditions qu'on attend de la RTI qu'elle nous rapporte telles que ces écoles-là qui sont donnés sous la tente les mauvais états de route bien entendu le transport ainsi de suite ainsi de suite les hôpitaux et tout ce qui nous concerne tout ce qui compte tout ce qui est en relation avec notre quotidien et notre condition de vie vraiment on supplie la RTI pour que pour une fois elle sorte de voilà son système de toujours et nous rapporte des choses des faits de la société qui pourraient nous faire avancer et ce sera au bénéfice de tous je veux dire merci à vous éclaireuses merci au roi merci à OBM à monsieur Berthé le cyclone et merci à toutes nos bonnes personnes qui sont là aujourd'hui en arrière plan comme en avant je vous dis bien merci et je salue aussi votre abnégation et voilà on se retrouve demain par la grâce de Dieu et je vous dis bonne fin de soirée merci beaucoup chère mère et nous allons définitivement terminer avec le cyclone qui va donner son mot de fin ok merci beaucoup éclaire j'ai vu passer à tous nos maux et shao éclaire j'ai vu dans un commentaire comme ça on dit la route de Béguila c'est le projet de Sourou donc ça c'est chaud et non le roi donc on va m'a pris je dis je protège tous il ne faut pas il faut remonter le roi lui qui a dit je ne vais pas dire son nom mais éclaire pas rien dans le commentaire alors c'est très important merci à tous les maux merci à tous les shao la vérité c'est un quand on est dans la vérité on n'est pas palégué mais le jour tu dis la vérité cher para cher mao ce jour là c'est dur même quand tu dis là c'est dur mais à la fin tu es l'homme le plus heureux on dit merci à tout le monde merci moi je suis sûr de quelque chose tout ce qui est dit ici c'est vérifié et c'est écouté c'est vrai on ne peut pas connaître tout on ne peut pas connaître tout mais il faut avoir le courage l'histoire de Côte d'Ivoire c'est pas caché à quelqu'un soit celui qui refuse d'entendre ou celui qui refuse de voir tout le monde sait que la Côte d'Ivoire c'est pour très bien avec le président de la république qui est notre papa qui veille sur notre sécurité et tous ses collaborateurs nous on dit merci à tous les cas merci on vous encourage encore de faire encore plus c'est ce que nous la population peut demander vous allez construire tout Côte d'Ivoire là on va vous demander de construire en haut encore c'est ça parce que on voit à vous des hommes capables selon Abdel pour rien on ne peut pas demander le temps les babots on a vie chez Paris on ne peut pas parler mais aujourd'hui on parle on demande et les résultats viennent on dit merci aux autorités de Côte d'Ivoire on dit merci à la population qui prête qui fait le juin qui aide le gouvernement à sécuriser les biens et les personnes chez Parana continuons dans ça aidons tous l'Etat à nous aider oui il ne peut pas tout voir et la réalité c'est là où nous les pauvres on se trouve c'est là pas il y a la réalité donc il pourrait être dit de présenter avec les primes c'est ce que le président a besoin si notre président n'a pas besoin de ce qu'il doit à la rémunération tout le monde il voit rien mais il sait que la condition est bonne ouais mais tout ce qu'il est train de faire c'est la pape c'est nous les pauvres mais nous ne brûlons pas ne disons pas qu'on est pauvres si on parle ils ne vont pas nous écouter non quitter dans ce monde là ça c'était le choix des babos mais le président dit nous on n'a qu'à parler on a pourra tout le monde et on n'a qu'à prier pour la Côte d'Ivoire prier pour les autorités prier pour tous les Ivoiriens faites le regret respectez-vous parce que notre pays est gré avec le président de la République la Côte d'Ivoire est respectée les Ivoiriens d'abord doivent se faire respecter avant que tout qu'il n'y ait pas fait respecter nous on sait la majorité des Ivoiriens ont changé de mentalité maintenant on réfléchit on discute c'est de ça qu'on a besoin et on lance un appel à tous ceux qui se sont braqués c'est le mensonge c'est le dénigrement c'est les insultes c'est les attaques et revoyer vos positions quand on veut ou pas nous sommes tous Ivoiriens vous dites la Côte d'Ivoire nous on dit la Côte d'Ivoire mais regardez ça de la bonne manière c'est ça aussi qui est la vérité oui soutenons nos pays soutenons les présidents de la République et protégez l'image de nos pays et puis les présidents de la République j'ai dit force à nos 49 qui sont kidnappés force à la famille et j'ai dit comme ça à la famille ne tombez pas dans la manipulation la vie elle fait des épreuves oui acceptons tout ce que Dieu nous donne comme des épreuves mais s'il y a quelqu'un pour parler pour faveur de ses fils de ses enfants de ses soldats et des Ivoiriens le président et l'homme les pieds placés pour parler c'est pourquoi Dieu nous a donné le président à l'heure qu'il faut le moment qu'il faut et le temps qu'il faut imaginons tous ces parents si ce qui se passe dans le monde si c'était l'état de Bédié ou Bavo où on allait mettre la tête donc quelque part Dieu est avec la Côte d'Ivoire et Dieu est avec nos pays nous les bourrées on n'a qu'à s'attraper on n'a qu'à communiquer et prier pour la Côte d'Ivoire donc éclairer c'est ce que je voulais faire comme ma fin des paroles je dis merci à tous les Maho merci à tous les Shao inshallah de me serrer notre jour je vous dis merci éclairer inshallah merci beaucoup à chacun et à chacune de vous merci aux intervenants merci à tous ceux qui ont donné de leur temps merci surtout à ceux qui ont mis les cœurs merci à tous merci surtout de nous avoir donné ce long temps et on l'a fait pour la bonne cause merci à Meraki merci au roi du printemps merci à Sundiata le concurrent merci au cyclone lui-même merci à toutes les personnes qui ont eu à intervenir demain est un autre jour prions Dieu pour que nous soyons encore parmi les vivants et dans la grâce de Dieu nous nous retrouverons et nous en aimerons encore une autre séance pour nous cultiver afin de nous convaincre sans chercher à vain qui que ce soit je dis merci à tous et excellente soirée à chacun et à chacune merci 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 à vous également merci merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous